Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. Alors ce mardi 25 avril, direction l'hippodrome de Compiègne en compagnie des sauteurs. Un handicap divisé, une première épreuve disputée, un handicap de catégorie divisée, on a disputé sur les 3600 mètres, c'est pour des poulains et des pouliches de 4 ans, on a fait le plein de partants, ils sont 16 au départ, c'est pas forcément évident, avec des jeunes pousses, pour la plupart inexpérimentés, d'autres qui débutent dans cette catégorie, on va essayer d'y voir clair, mais je vous le cache pas que certains ont déjà couru ensemble, se sont déjà battus, bon, c'est pas forcément évident de situer la marge de progression de chacun, on le sait, à cet âge là, les chevaux progressent beaucoup en tout cas, voilà, c'est la troisième course de cette première réunion, prévue bien entendu à 13h50, on va rentrer dans le livre du sujet, j'ai retenu en tête un cheval qui pour moi présente pas mal de garanties, c'est le numéro 10, Hill of Bamboo, un cheval qui avait remporté son réclamé en stipple cet été, avant d'être dirigé non seulement sur les M, mais également dans cette catégorie, et il a prouvé qu'il était compétitif, vous allez le voir, plusieurs courses références, on voit ici le 5 mars le prix Univers 2, où il terminait 3ème, on a également le prix Général de Rougemont qui est un peu plus parlant, parce qu'on a Gélacote, on a Ocasole-Démotte, on a des concurrents qui ont fait l'arrivée dans un grand type Cap Quintet, le 26 mars, donc voilà, il est à peu près un mois, et c'est vrai que cette course nous permet quand même d'avoir quelques certitudes, même si, voilà, Hill of Bamboo va découvrir le parcours coulant de l'hippodrome de Compiègne, en tout cas, il a prouvé qu'il était compétitif à cette valeur-là, moi je pense qu'il est même capable de remporter un handicap de ce genre, peut-être qu'il sera même mieux sur l'hippodrome de Compiègne, c'est pour ça que je l'ai retenu, il a gagné son réclamé sur l'hippodrome de Clairefontaine, je me dis que c'est pas le même profil particulièrement, mais c'est vrai que je me dis que voilà, c'est un cheval qui doit pouvoir réussir sur ce parcours, et qui, pourquoi pas, peut l'emporter. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le numéro 2, Ami du Kif, Ami du Kif vient de réaliser une belle rentrée, deuxième sur ce parcours, alors ce qui me fait un petit peu peur, bon c'est peut-être moins, mais c'est psychologique, c'est que c'est un tandem Gabriel Enders-Félix de Gilles, qui était associé à Leplou-Gastelaine ce dimanche à Auteuil, et c'est vrai que le profil était le même, c'est un cheval, Ami du Kif, qui a chuté pour sa seule tentative en obstacle dans cette catégorie, et c'était exactement le cas pour Leplou-Gastelaine, et dimanche, le pauvre s'est accidenté dès la première haie, du coup, j'espère qu'il ne va pas y avoir une loi de série, il n'y a aucun rapport, mais je me dis, voilà, c'est un profil qui est similaire, en tout cas c'est un cheval qui a des moyens, qui l'a prouvé, qui a été meni de hier lors de sa rentrée, avec lesquels ça s'est très bien passé, du coup son entraîneur lui remet cet artifice, et voilà, je pense qu'il est capable de rivaliser, cette catégorie 70 kg, c'est jamais facile, mais en tout cas, c'est un cheval qui, avant le coup, détient une première chance, d'autant qu'il a prouvé qu'il adorait également cet hippodrome. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le numéro 7, un Gélacote, un Gélacote qui est encore tout neuf, vous le voyez, il n'a couru que 5 fois, mais il a montré de bons moyens, c'était très bien la dernière fois pour sa première tentative dans les gros handicaps, regardez, quatrième derrière, il offre bambou, voilà, la ligne est bonne à mon sens, il va sans doute afficher des progrès sur cette tentative, c'est une nouvelle fois, c'est une nouvelle fois, Bertrand Lestrade, pardon, qui lui sera associé à ce numéro 7, Gélacote, non, moi je pense qu'il fait partie des bons points d'appui, avant le coup, c'est vraiment une candidature qui est très séduisante. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 4, un hacker joie, un cheval qui a débuté cet hiver, il a été arrêté dès ses premiers pas à Cagnes avant de gagner, 10 jours plus tard, donc voilà, un cheval qui a montré des bons moyens, il a débuté sur l'hippodrome d'Auteuil très récemment, et ça s'est bien passé, c'était ici, regardez, le prix Turco, le 2 avril, il y a 3 semaines et demie environ, un peu moins, et c'est vrai qu'il battait notamment Luna Zegret, alors c'est un cheval qui va débuter, je crois, dans cette catégorie, du coup voilà, c'est toujours un petit peu difficile de savoir un petit peu à quel sens se vouer, mais en tout cas, c'est une pouliche qui a montré de la qualité, et voilà, Mathieu Pitard c'est un homme habile, moi je pense que c'est une pouliche qui est capable de réaliser de bons débuts dans cette catégorie, et pourquoi pas même de monter sur le podium. En suite, en cinquième position, j'ai retenu le numéro 12, Jabo Rosa, c'était pas si mal que ça la dernière fois, elle est battue par Hacker Joie, Luna Zegret, maintenant sa tentative était assez corée sur l'hippodrome d'Auteuil, même si elle est quand même assez nettement battue, mais le fait de retrouver l'hippodrome de Compiègne, ça va lui plaire, regardez, elle avait terminé auparavant deuxième sur cet hippodrome en battant Black Track, donc voilà, une pouliche que j'aime bien, vers le bas de tableau comme ça, avec Angelo Zuliani, je trouve vraiment que c'est une candidature assez intéressante, elle a que 4 courses à son actif, elle a certainement encore une certaine marge de progression, et moi je pense qu'elle est capable, pourquoi pas, de se mettre en évidence dans ce quintet. En suite, en sixième position, j'ai retenu l'as, Tif Kov, qui a réalisé une belle rentrée, s'imposant en stipple, maintenant cette sortie lui a certainement le fait le plus grand bien, elle a montré des moyens, en haie également, alors il y a une course référence avec elle, où elle est seulement sixième, d'ailleurs, je t'entends, et il offre Bambou, mais bon, comme je l'ai dit, c'était le 3 décembre, il y en a qui ont progressé, je t'entends encore, qui avait battu il offre Bambou et Tif Kov, maintenant je t'entends qu'il y a quand même pour la réclamer, qui, voilà, je vous l'ai dit, c'est des chevaux qui progressent constamment, c'est difficile de faire forcément, confiance à tout le monde, en tout cas, moi je pense que ce jeu, ce Chivkov, entraîné par François Nicole, a une belle carte à jouer, et je pense que, vu le style de sa rentrée, il est capable de revenir, dans cette discipline, avec de grosses ambitions. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le numéro 11, Royal Moon, alors elle, c'est peut-être l'outsider, qui peut, qui peut rapporter, pas mal de cotes à se quinter, alors vous le voyez, 13ème pour sa rentrée, maintenant, j'ai regardé, auparavant, elle avait remporté une course, vous le voyez, c'était sa deuxième sortie, et elle battait, une certaine French Exit, French Exit, cet hiver, remportait un handicap du même genre, un gros handicap sur l'hippodrome, d'Auteuil, en 57 de valeur, et devinez quoi, elle est en 57 de valeur, Royal Moon, après son échec, lors de sa rentrée, du coup, voilà, c'est vraiment, une candidature, qui me séduit tout particulièrement, mais j'ai besoin d'être rassuré, par rapport à sa rentrée, mais vraiment, en théorie, c'est vraiment, un outsider, qui peut brouiller les cartes, et vraiment afficher, une cote intéressante, et enfin, en 8ème position, j'ai retenu, le numéro 14, je t'entends, je vous l'ai dit, c'est pas facile de faire l'ennemi, je t'entends, qui avait regardé, cet hiver, battu, tout le monde, Il Love Bamboo, Chivkov, Matt Knight, ou encore deux fois, Il Love Bamboo, Il Love Bamboo, je l'ai retenu en tête, maintenant, je t'entends, depuis courir réclamer, le truc, c'est que, je t'entends, vient de s'imposer à réclamer, sur ce parcours, donc voilà, la forme est là, l'aptitude au parcours, alors avec 66 kilos, est-ce que ça peut le faire, ça, ça va être une autre paire de manches, mais en tout cas, vu, vu ce que, ce poulain a montré, on est obligé de lui faire confiance, au moins pour une place, c'est difficile d'aller contre sa candidature, et en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 5, Black Track, Black Track, vous le voyez, qui avait couru les courses références, en étant battu par Jabou Rosa, notamment, voilà, je ne pense pas qu'il ait une grosse marge de manœuvre, ce Black Track, mais bon, je me dis que, vu l'expérience qu'il a, il a été orienté sur les haies, il y a quelques semaines de cela, vous le voyez, il courait en plat, en début de carrière, il peut manquer d'expérience, on va dire, mais c'est vrai que, c'est un cheval qui a dévoilé quelques moyens, pour une cinquième place à Bellecôte, ça peut être amusant. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection, avec le numéro 10, Il Love Bamboo, que j'ai retenu devant le numéro 2, Ami du Kif, en troisième position, le numéro 7, J'ai la Côte, ensuite, en quatrième position, le numéro 4, Hacker Joie, en cinquième position, le 12, Jabou Rosa, en sixième position, l'As, Chief Cove, devant le numéro 11, Royal Moon, et enfin, en huitième position, le 14, Jeux Tentants, et en cas de non partant, le numéro 5, Black Track. Voilà pour ce qu'un conseil de jeu, pour moi, Il Love Bamboo, c'est vraiment la très très bonne base, dans cette compétition, le numéro 2, Ami du Kif, je suis convaincu qu'il est capable de rivaliser, dans ce type de tournoi, et pour moi, c'est vraiment une très très belle possibilité, tout comme le numéro 7, J'ai la Côte, qui a réalisé de bons débuts, dans cette catégorie, en terminant quatrième, derrière Il Love Bamboo, et qui a certainement une belle marge de progression, je pense que lui aussi, doit pouvoir jouer les premiers rôles, donc 10, 2 et 7, ce seront mes trois préférés, à faire un petit tour du côté du prix Car Simon, comme je vous l'ai dit, c'est vrai que Plougal Stelen est tombé dans cette course, d'ailleurs les favoris, qui ont plutôt déçu dans l'ensemble, même si on a des chevaux qui sont quand même en vue, Maréchal Dégit, qui court de très très belle manière, qui a aligné un troisième succès exécutif, et qui reste à ma queue cette année, franchement, c'était assez impressionnant, je ne m'attendais pas à ça de sa part, le numéro 7, Shauli, qui court très très bien, également, Paris-Brest, qui m'a beaucoup séduit également, pour sa première face à ses aînés, le 10, Blackfield, qui répond présent, puis le 11, invité de marque, le favori qui ne termine que 5ème, après avoir mené la course, en compagnie de Capodimonté, Fanfaron spécial, un petit peu décevant également, seulement 6ème, après sa deuxième place dans le prix du Président de la République, donc bon voilà, les chevaux qui avaient fait l'arrivée dans le prix du Président de la République, comme Fanfaron spécial, ou Écho de Chandou, qui est tombé malheureusement, ou un peu déçu, mais bon, c'est aussi les courses, c'est comme ça, du côté de nos deux rubriques, tiers C, ordre, cartes et ordres, et quintet pour notre rubrique Tour Session, regardez, un cartier, un cartier, qui rapporte plus de 4200 euros, vraiment une très très belle performance de notre rubrique, qui vous indique également deux trios et quelques coups de cœur à l'arrivée, en tout cas voilà, si vous voulez tester ces deux rubriques, c'est à partir de 1 euro par mois, c'est l'offre découverte, c'est le premier mois, et c'est sans engagement, moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube, en cochant la petite cloche, moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition, ce sera du côté de Saint-Briot, le GNT qui reprend ses droits ce mercredi, en tout cas, en attendant, vous pouvez même laisser votre pronostic en commentaire, il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires, avec chaque mois gagné, un tirage au sort parmi toutes les réponses, 6 mois d'abonnement, à Turf Sélection, et Top Prono, donc n'hésitez pas à en profiter, moi je vous remercie, en tout cas, et je vous retrouve dès demain, bye bye !